On vous parlait depuis le début de la semaine de toute cette question du train l'amiral qui a vu sa locomotive disparaître du paysage de Gaspé. En fait, on est en train de la démonter et on va la remonter dans la baie des Chaleurs. Question économique, nous dit les gens de la Société du chemin de fer de la Gaspésie. Mais ça ramène à l'avant-plan la question du rail sur lequel devrait normalement rouler ce train touristique entre Gaspé et Percé. Le député de Gaspé, Gaétan-Lelievre, a profité de sa question quasi hebdomadaire à l'Assemblée nationale pour ramener ce sujet. On écoute d'abord l'échange entre Gaétan-Lelievre et Pierre Moreau. Oui, M. le Président, depuis bientôt quatre ans, le chemin de fer de la Gaspésie n'est plus accessible ni au transport des personnes et des marchandises. Depuis trois ans, le gouvernement du Québec est propriétaire de ce chemin de fer. Les conséquences de la fermeture du chemin de fer sont énormes. Parce qu'en plus de ne pas avoir accès à un service de transport aérien décent, dorénavant et depuis quelques années, les Gaspésiens et Gaspésiennes, les touristes, les gens d'affaires n'ont plus accès à un service ferroviaire tant au niveau du transport des personnes que des marchandises. Donc, ce sont des inconvénients majeurs qui sont causés à toute l'économie et au développement de la région. Le gouvernement a annoncé, il y a quelques mois, une somme de 100 millions. Et aucune information précise n'a été rendue publique quant au déploiement de cette somme. Il y a quelques semaines, nous avions une rencontre avec les élus de la région, avec le nouveau ministre responsable de la région. J'ai demandé au nouveau ministre de nous déposer, que son gouvernement dépose dans les meilleurs délais, une planification de l'engagement de ses fonds. Quand le gouvernement du Québec pourra-t-il déposer un échéancier complet et précis du déroulement des travaux pour la... M. le ministre de l'Assemblée nationale, à vous. Ça m'a permis de rappeler aux élus et aux députés de Gaspé que le meilleur allié des Gaspésiens dans ce dossier-là, c'était le premier ministre lui-même, qui avait annoncé un investissement de 100 millions de dollars pour le rétablissement du chemin de fer de la Gaspésie. Ce 100 millions de dollars-là est divisé en trois tronçons, M. le Président, selon l'état de situation des tronçons. Et il est inscrit au Plan québécois des infrastructures. J'ai verbalement indiqué aux élus, à ce moment-là, un échéancier sommaire pour la réalisation des travaux et pour le passage de chacune des étapes au programme québécois des infrastructures. Je me suis engagé auprès d'eux, d'ailleurs, à le transmettre par écrit, et c'est ce que je ferai au cours des prochaines semaines. Ce qui est important, c'est que les gens sachent que, malgré l'absence d'équipement sur lieu, il y a des travaux concrets qui se passent, notamment des travaux de planification de ces travaux. Merci, M. le ministre. M. le député de Gaspé, pour votre premier complémentaire. M. le Président, le train touristique Lamiral est clou à la gare depuis trois ans, un tronçon touristique qui relie Percé et Gaspé. La semaine dernière, on apprenait que le train allait démanteler pour aider à ménager à l'extérieur dans la région, puisqu'il est sous-utilisé ou non-utilisé. Est-ce que le gouvernement peut s'engager à mettre en priorité les réparations du tronçon Gaspé-Percé, 100 kilomètres, nécessitant des réparations à une seule infrastructure? Donc, un seul pont ferroviaire qui nécessite des travaux de 2 millions sur une annonce, pour l'instant, virtuelle de 100 millions, pourra-t-elle être faite? Terminé. M. le ministre des Ressources naturelles et d'énergie. Ça, c'est beaucoup plus que virtuel. C'est inscrit au plan québécois des infrastructures. Ce sont des documents qui sont accessibles et qui peuvent être questionnés lors de l'étude des crédits. Maintenant, sur la question du tronçon dont il parle, un tronçon ferroviaire, et là, je parle comme dans une ancienne vie, c'est une infrastructure qui est beaucoup plus complexe qu'une route, et le tronçon dont on parle a la particularité d'être une voie ferrée côtière, ce qui implique des infrastructures encore plus spécifiques. Et la raison pour laquelle, justement, il y a des délais dans la mise en œuvre des travaux, c'est précisément parce qu'ils doivent être préparés en tenant compte de la réalité spécifique de cette infrastructure, qui est une voie ferrée côtière, qui est une infrastructure assez unique en termes d'ingénierie. Terminé. Alors, ce qui est fait, c'est un engagement du gouvernement à aller de l'avant, et on va le faire correctement. Merci. Deuxième complémentaire, M. le député de Gaspé. M. le Président, on entend beaucoup le mot étude, le mot évaluation, mais peu d'action. Écoutez, entre 1867 et 1870, on a réussi au pic et à l'appel à relier trois provinces canadiennes en construisant un chemin de fer. Pourquoi ne peut-on réussir à réparer strictement des ponts ferroviaires en Gaspésie en 2017? Y a-t-il une volonté? M. le ministre des Résurances de l'Énergie. M. le Président, je vais probablement décevoir le député de Gaspé. Ça prend plus qu'un pic et une pelle pour remettre en état cette infrastructure-là, qui est une infrastructure très importante pour le développement économique de la région. Le bricolage, on laisse ça à la deuxième opposition. En ce qui nous concerne, nous, on prend des engagements qui sont fermes, M. le Président, et le chemin de fer de la Gaspésie va revivre.